28 ans, deux mois et 19 jours. Voici le décompte exact du temps qu'a passé Robinson Creusoy sur son île déserte, entre son naufrage après une tempête qu'il a laissée seul survivant sur la rive, et son départ à bord d'un navire qui le ramène en Angleterre. 28 années, deux mois et 19 jours, à survivre seul, les yeux toujours tournés vers la mer, dans l'espoir de voir passer une voile. On peut dire sans se tromper que Robinson est l'un des personnages de la tente, si c'est né le personnage de la tente, le plus célèbre de la littérature mondiale. Le roman de Daniel Defoe, publié en 1719, a eu beaucoup d'imitateurs, et les auteurs des Robinsonades, c'est ainsi qu'on appelle les romans qui reprennent la trame du naufrage et de la surveillance solitaire, ont tous conscience de l'importance du facteur temps dans ces romans. Les Robinsonades se déroulent par définition dans un espace clos, généralement une île, espace qui porte en lui une temporalité propre. En effet, le temps robinsonien, comme on pourrait appeler ce temps de la survie en solitaire, a rarement de référent en dehors de l'aventure insulaire. Ce qui s'est passé avant le naufrage n'a plus d'importance pour le présent de la survie, puisque la famille et la société sont loin, et les règles qui régissent la vie en commun n'ont plus cours. Quant au futur, il est suspendu à cette survie. On ne peut pas se projeter tant que le présent de la survie n'est pas maîtrisé, au risque de souffrir de cette attente interminable. Car si le naufragé peut être maître de sa survie, en chassant par exemple, en construisant son abri, etc., il ne maîtrise jamais son sauvetage, puisqu'il ne peut pas faire venir les secours, par définition. L'île est donc un espace où le temps semble figé dans un entre-deux, entre le passé inutile et le futur inespéré. L'un des objectifs de ces romans est donc de se demander si l'homme, exclue de ses semblables, peut rester homme ou devenir autre chose, être transformé dans l'attente et par l'attente. Dans sa thèse, Robinson et Robinsonade, études comparées de Robinson Creusot et de Defaut avec quatre Robinsonades, Marie-Hélène Weber-Cabrol distingue six types de temps, ou six types de rapports au temps, remarquables dans la Robinsonade. Je vais m'appuyer sur ce travail vraiment intéressant en élargissant son corpus, et je vais essayer de voir si on peut prolonger cette réflexion. Le premier type de temps mis en jeu est probablement le plus évident, et ce que Weber-Cabrol appelle le temps mesuré. Il s'agit du temps que le Robinson est capable de calculer, car il connaît la date et l'heure du moment présent, grâce à des appareils qu'il avait ou bien en arrivant sur l'île, ou bien qu'il a construits après son arrivée. Une montre, un cadran solaire, un calendrier, ce genre de choses. Le but, bien sûr, est de ne pas perdre la notion du temps. Perdre la notion du temps, c'est une chose très exotique pour nous. Au quotidien, nous sommes constamment entouris d'outils qui nous rappellent la date et l'heure. Moi, par exemple, j'ai une montre, mon ordinateur, un téléphone à portée de main, j'ai même mon micro-ronde au bout de la pièce qui m'indique l'heure. Ces petits moments d'hésitation qu'on peut avoir, par exemple, avec le changement d'heure en France, ou ce farceur du mois de février, ce sont finalement des anecdotes sans conséquence sur notre quotidien. Pour Robinson, par contre, perdre la notion du temps, et donc de la date, par ricochet, c'est une véritable hantise. Mais pourquoi est-ce si grave ? Il y a deux raisons principales à cela. La première raison, c'est que la survie dépend d'une organisation des tâches, une organisation elle-même basée sur un calendrier. Et la deuxième raison est plus abstraite, mais aussi plus symbolique, c'est que perdre la notion du temps signifie perdre un repère social essentiel. C'est pourquoi Robinson écrit dans son carnet, « Au bout d'environ dix ou douze jours que j'étais là, il me vint en l'esprit que je perdrais la connaissance du temps faute de livres, de plumes et d'encre, et même que je ne pourrais plus distinguer les dimanches des jours ouvrables. » Pour éviter cette confusion, j'érigeais sur le rivage où j'avais pris terre pour la première fois un gros poteau en forme de croix sur lequel je gravais, avec mon couteau, en lettre capitale, cette inscription. J'abordais ici le 30 septembre 1659. Sur les côtés de ce poteau carré, je faisais tous les jours une hoche. Chaque septième hoche avait le double de la longueur des autres, et tous les premiers du mois, j'en marquais une plus loin qu'encore. Par ce moyen, j'entretins mon calendrier ou le calcul de mon temps, divisé par semaine, mois et année. Cet extrait nous permet d'ailleurs de dévoiler une troisième raison au caractère primordial du décompte du temps sur l'île déserte. Comter les jours permet de repérer le dimanche, et donc de respecter le repos dominical, qui est, rappelons-le, l'un des dix commandements. C'est d'autant plus important pour notre Robinson lorsqu'on se souvient que l'ouvrage de Defoe a une profonde portée religieuse. En effet, Robinson est avant tout un pêcheur, qui n'a pas écouté son père et les très nombreux avertissements divins qui se sont manifestés sur son chemin. Pêcheur qui a été puni par Dieu en faisant naufrage sur cette île et qui va, dans sa solitude, redécouvrir Dieu à travers la lecture de la Bible et la prière. C'est parce qu'il a fait pénitence pendant ses 28 années de solitude que Robinson peut repartir, et est même récompensé de la faveur divine à son retour en Angleterre. Robinson va donc, comme je l'ai dit, reprendre possession du temps. L'attente passive des secours le ferait tomber dans la spirale infernale de l'inaction, qui entraîne une réflexion sur son sort et donc mène au désespoir. Il se construit un calendrier qui lui permet de mettre en place une méthode ordonnée et donc une gestion efficace du temps et de sa force de travail pour mener à bien les différentes étapes de la survie. Construction d'un abri, chasse, planification des récoltes, etc. Puisqu'il est seul, Robinson travaille lentement. Les choses prennent du temps. Il lui faut une année complète pour construire une maison qui lui convienne parfaitement, et pas moins de quatre années pour obtenir son premier pas. Il installe une routine de la survie, donc voici un exemple. Je commençais à régler mon temps de travail et de sortie, mon temps de repos et de récréation, en suivant cette règle que je continuais d'observer. Le matin, s'il ne pleuvait pas, je sortais avec mon fusil pour deux ou trois heures. Je travaillais ensuite jusqu'à onze heures environ, puis je mangeais ce que je pouvais avoir. De midi à deux heures, je me couchais pour dormir à cause de la chaleur accablante. Et dans la soirée, je me remettais à l'ouvrage. On dirait presque une vie de doctorant si on enlève la sieste en fait. C'est ce que Marie-Hélène Weber-Cabrol appelle le temps géré, c'est-à-dire l'organisation spécifique du temps par le Robinson qui peut ainsi prévoir ses activités futures, notamment en fonction des saisons. Conscient qu'il a du temps devant lui, Robinson prend aussi conscience de ce pouvoir humain qui lui permet d'imposer à l'île la forme qu'il désire pour qu'elle réponde à ses besoins spécifiques. Il passe ainsi symboliquement et concrètement du statut de naufragé à celui de colons de son île, voire de souverain comme il se nomme lui-même, non sans autodérision. Cette capacité à gérer le temps, à le maîtriser et à ne pas seulement subir l'attente, c'est un des principaux facteurs de la réussite sur l'île. Dans l'île mystérieuse, une des Robinsonades de Jules Verne, les naufragés parviennent à recréer toute une société sur leur île déserte. Partant de rien, ils n'ont, quand ils arrivent sur l'île, qu'une montre et une lunette. Ils se construisent un abri, des cultures, tous les outils possibles et imaginables, un élevage, mais aussi un moulin, un barrage, un ascenseur hydraulique et jusqu'à un système télégraphique opérationnel entre plusieurs points stratégiques de leur vaste domaine. Et ceci grâce à une méthode et une planification, donc une maîtrise du temps pointue. Enfin, établir un calendrier avec des objectifs sur plusieurs mois, voire plusieurs années, signifie pour le Robinson qu'il accepte de s'investir dans l'avenir. Si je sème en cette saison, je pourrais récolter l'an prochain et ainsi faire mon propre pain dans une année. Par ces objectifs à long terme, Robinson refuse d'être dans un non-lieu insulaire et un non-temps séparé du reste du monde. Il s'invote un autre temps et accepte que cette vie soit désormais pleinement la sienne. Remarquons d'ailleurs qu'il est de tradition dans les Robinsonades de célébrer l'anniversaire de l'arrivée sur l'île en marquant ce jour. Robinson Creusowé célèbre son arrivée par une journée de jeûne et de prière pour remercier Dieu d'être encore en vie. Mais d'autres Robinson, par la suite, fêtent cette journée comme un moment de liesse en faisant un festin, des jeux, etc. Notre société contemporaine est gérée par une organisation du temps tellement acquise qu'elle n'est plus remise en question. Perdre ce repère, c'est perdre un lien avec la société et donc risquer de basculer plus rapidement et plus efficacement dans un stade barbare. Ou pour le dire autrement, si la culture, c'est-à-dire le produit de l'activité humaine, est ce qui distingue l'homme de l'animal, on peut dire que la maîtrise du temps est quelque chose de parfaitement culturel. Échouer à maîtriser le temps, c'est donc échouer dans la sauvegarde d'un trait humain, au risque de basculer dans l'animalité. Sans repère culturel, l'homme est un animal comme un autre, soumis aux règles de la nature et donc forcé de survivre comme une bête. C'est ce que Marie-Hélène Weber-Cabrol appelle le temps non-dominé, c'est-à-dire le temps que le Robinson ne parvient pas à calculer. Le Robinson qui perd la notion du temps est généralement en phase de régression, de basculement vers l'animalité. L'exemple le plus connu est probablement celui des enfants naufragés de Lord of the Flies de William Golding. Dans cette célèbre Robinsonade, les enfants naufragés ne tentent à aucun moment de trouver une montre, de construire un cadran solaire ou tout simplement un calendrier en faisant des encoisses sur un tronc. Ils mangent quand ils ont faim, ils ne savent pas précisément à quel moment la nuit va tomber et subissent ainsi l'ambiance délétère de l'île qui va les faire régresser jusqu'à la pure sauvagerie. D'ailleurs, le temps est tellement perdu pour ces enfants dans ce roman que le lecteur est parfaitement incapable à la fin du livre de dire si l'histoire a duré quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. La régression physique et sociale se double d'une régression mentale dans Vendredi ou les larmes du Pacifique. Dans ce roman de Michel Tournier, le naufragé est littéralement obsédé par la maîtrise et l'ordre. Je cite « Désormais, que je veille ou que je dorme, que j'écrive ou que je fasse la cuisine, mon temps est sous-tendu par un tic-tac machinal, objectif irréfutable, exact, contrôlable. Comme j'ai faim de ces épithètes qui définissent autant de victoires sur les forces du mal, je veux, j'exige que tout autour de moi se dorénavant mesurer, prouver, certifier, mathématiques, rationnelles. » Lorsque la maîtrise lui échappe, le personnage déprime totalement et s'enfouit dans la boue, revenant à un état larvère aussi bien physique que mental, qui aggrave encore la perte de repère puisqu'il peut passer des jours, voire des semaines dans cet état sans en avoir conscience. La solitude forcée du naufragé a donc une influence sur sa perception du temps, comme nous venons de le voir. S'il se contente d'attendre les secours, le Robinson finit par sombrer dans le désespoir car il ne sait pas combien de temps va justement durer cette attente. S'il décide de prendre le temps à bras-le-corps, d'en meubler chaque seconde par son action, il devient acteur de sa survie et peut supporter plus paisiblement les années de solitude, jusqu'à parfois apprécier cette vie. Pour faire pendant à cette perception finalement très matérialiste du temps, j'aimerais aborder un rapport plus sensible étudié par d'autres auteurs de Robinsonade. Ces auteurs présentent ce que Marie-Hélène Weber Cabral appelle le temps dominé, c'est-à-dire le temps que le Robinson connaît mais sans le compter précisément. Cette perception du temps est bien plus globale que ce que nous avons déjà vu car le temps dans cette conception n'a plus la même importance que dans la vie ordinaire, celle de la société. Je vais m'expliquer. Un des rapports au temps les plus poétiques est le rapport au temps transcendé. Dans ces situations, le Robinson vit en dehors des contingences matérielles et acquiert un recul sur sa situation, son destin, et parfois sur l'humanité dans son ensemble. On a affaire dans ces cas à des Robinson philosophes. Et comme exemple, j'aimerais une fois n'être pas coutume parler d'une Robinson, celle de Jean Giraudoux dans Suzanne et le Pacifique. Suzanne, la naufragée de ce roman, ne ressent à aucun moment de ses cinq années de solitude sur son île le besoin de maîtriser le temps. Au contraire, elle se détache avec une facilité déconcertante de tous les besoins sociaux et elle vit en parfaite harmonie avec son île, au rythme du soleil, de la mer et du chant des oiseaux. Suzanne ne construit sur son île que de la beauté, en passant par exemple six jours complets à créer, non pas le monde comme une nouvelle déesse, mais un simple lit, un lit de plumes, le plus beau et le plus douillet qu'on puisse imaginer. Elle refuse d'intervenir sur l'île comme Robinson Creuseré, qu'elle connaît pourtant, et préfère laisser l'île intervenir sur elle, ce qui va lui permettre de se découvrir. Voici un exemple où vous remarquerez que les repères temporels sont volontairement maintenus dans un passé-présent-flot. D'autres mois passèrent, celui où je fus mordu par un poisson, celui où je me coupais le doigt, et il marquait sur moi comme des coches. Entre les eaux pures et les fruits, j'avais maintenant ces habitudes ou ces sciences qu'on prend en Europe entre des vins et des cuisines. Il y avait une source que je préférais. Je savais mon meilleur bananier, ma meilleure mangue. Je découvrais un jour que j'étais brave de cette façon à un craquement en moi. Désormais, je renonçais à la peur. Mais le rapport au temps le plus étonnant de ce corpus sera probablement celui du Robinson de Michel Toruille-Tournier dont nous avons déjà parlé. Lorsqu'il accepte enfin de renoncer à maîtriser le temps, le naufragé découvre ce que Marie-Hélène Weber Cabrol appelle le temps maîtrisé, c'est-à-dire une capacité très rare dans la robinsonade d'arrêter la progression du temps. Ce Robinson, après la destruction de sa clepsydre, accepte de remettre son sort aux mains de l'île sans combattre et découvre toute la simplicité et la beauté d'une vie libérée des contraintes. Ce qui a le plus changé dans ma vie, c'est l'écoulement du temps, sa vitesse et même son orientation. Jadis, chaque journée, chaque heure, chaque minute était inclinée en quelque sorte vers la journée, l'heure ou la minute suivante et toutes ensemble étaient aspirées par le dessin du moment. Pour moi désormais, le cycle s'est rétréci au point qu'il se confond avec l'instant. Dès lors, n'est-ce pas l'éternité, n'est-ce pas dans l'éternité que nous sommes installés, l'endredi et moi ? Plus extraordinaire encore est la récompense de l'île après ce lâcher-prise. Robinson, désormais en parfaite harmonie avec son île, mais aussi avec le soleil, la mer, le cosmos, va se voir offrir une nouvelle jeunesse. Aux yeux des marins qui lui proposent de le ramener en Angleterre, il apparaît beaucoup plus jeune que son âge ne devrait le laisser paraître. Désormais, membre à part entière de ce monde hors du temps, Robinson refusera d'ailleurs de repartir de son île à la différence de son modèle original. Enfin, j'aimerais terminer sur une dernière conception du temps qui n'est pas abordée par Marie-Hélène Weber Cabrol et que j'invente, le temps créateur. C'est-à-dire, en peu de mots, le temps suspendu, exploité par le Robinson dans un but de création artistique et notamment littéraire. Si on est attentif, on réalise que tous les Robinson sont des créateurs à un moment ou à un autre. Et je ne parle pas seulement de créateurs au sens de bricoleur. Même le Robinson de Daniel Defoe, pourtant si terre à terre, fige le temps dans son journal dans un geste de témoignage littéraire de son aventure. Son écriture marque l'écoulement du temps sur l'île, mais aussi son évolution. C'est ainsi qu'il décrit précisément et d'un style fébrile les premiers jours, les premiers mois de survie, mais la routine finissant par faire de chaque jour la copie du précédent, le journal prend l'habitude de taire les détails habituels du quotidien. Finalement, ne sont notés que les événements qui sortent de l'ordinaire, qui marquent les jours exceptionnels. Si tous les Robinsons sont finalement des auteurs par leur témoignage, puisque en général la Robinsonade est racontée par le naufragé, une en particulier est encore plus que cela. Je veux bien sûr parler de Suzanne, l'héroïne de Giraudoux. Nous l'avons vu, Suzanne ne crée sur son île que du superflu, ce qui va à l'encontre de l'idée que l'on se fait de la survie. D'ailleurs, la survie, c'est la recréation du nécessaire, pas la création du superflu. Or, puisque l'île répond spontanément à tous les besoins de Suzanne, la naufragé n'a plus qu'à occuper son temps en composant du luxe et de la beauté. C'est ainsi qu'elle en vient à se raconter des histoires pour remplir les journées d'attente. Elle joue le rôle de plusieurs personnages selon ses humeurs, dans des costumes bariolés qu'elle confectionne avec soin. Elle écrit des lettres fictives à un destinataire inconnu dans lesquelles elle raconte ce quotidien, ou dans lesquelles elle s'invente une toute autre vie selon ses humeurs. Enfin, parce qu'elle ne connaît pas le nom des plantes et des fruits de son île et parce que l'absence d'être humain avec qui parler lui fait oublier le sens des mots ordinaires, Suzanne crée un nouveau langage spécifique au lieu et au temps insulaire. Je cite Aux arbres et aux oiseaux, j'ai retiré même ces surnoms européens déformés dont je les avais affublés au hasard. Plus de prunicotiers, d'adonisiers, de kéricéricérisiers. J'ai bien 200 mots qui jamais ne me portent hors de l'île où ils sont nés. J'ai créé un langage fluide car, toujours paresseuse, je me suis épargnée jusqu'à la peine d'y loger des X et des nasales. Pas de ces haches aspirées non plus, que j'ai toujours détestées et qui collent le mot sur votre visage comme un masque pour opération. Langage sans préfixe, ni suffixe, ni racine où les êtres qui se ressemblent le plus ont les noms les plus différents. Yoli pour la faim à la foi et le sommeil. Asié pour cette caresse sur moi incessante des ailes d'oiseau et pour l'amour. Moi, je suis Véloa, la reine et il ne faut pas me confondre avec Véloa, le manque de cassis ou d'eau de coin. Puis, cela me fait moins seule, les mots les plus féminins de l'ancien monde, je les mets au masculin. La mer, la terre, la nuit sont devenus des êtres d'un autre sexe que le mien. La lune est si collée, mots quatre jours femelles et trois jours mâles. Ce langage est créé dans l'île pour l'île. Il ne sera plus utilisé en dehors de l'expérience géographique et temporelle de l'île. On peut donc dire que Suzanne est ici un double de l'auteur qui borne par définition l'aventure littéraire aux bornes physiques et temporelles du niveau. Et c'est peut-être le plus beau message de la Robinsonade. Même sans public, chacun peut, en refusant d'être soumis au temps ordinaire, devenir un créateur et échapper à l'oubli inhérent au temps qui passe. Je vous remercie pour votre attention. Merci.